Attends, ça fait du bien là. Eh bien salut à tous, merci d'être ici sur cette chaîne secondaire, nous sommes sur la première vidéo de 2021. Et oui, le temps passe extrêmement vite, et j'avais tout simplement déjà envie de vous souhaiter une merveilleuse année. Je lève mon verre de café à vous toutes et tous, je vous souhaite vraiment le bonheur, la réussite, l'amour, mais surtout la santé. Parce que 2020, ça a été quelque chose quand même d'assez complexe. Bon nombre d'entre nous ont été touchés de près ou de loin par ce connard de virus, cette maladie qui fait chier. Voilà, même si après on a toujours des théories, des machins, et des personnes qui diront non mais c'est rien, et tout et tout, machin. Bah quand même, ça nous a énormément impactés, et ça a été quelque chose qui a changé littéralement nos vies. L'année 2020, finalement, qui va rester dans les esprits, alors pour beaucoup à cause de ce coronavirus, mais aussi pour de belles choses. Et moi j'avais envie de vous parler à travers cette vidéo un peu à cœur ouvert. Évidemment, rien n'est écrit, voilà, puis la chaîne secondaire, de toute façon, vraiment, on est là, on parle, on discute, je vous donne mon point de vue. Et déjà, déjà la première des choses que je souhaite faire, et je le disais sur ma dernière vidéo là, qui est sortie hier, sur la manée Duke, c'est de vous remercier. Parce que 2020, sur la chaîne, ça a été quelque chose d'extraordinaire, ou du moins sur les chaînes. Et on va revenir dessus. Vous avez été déjà à peu près 80 000 à rejoindre la première chaîne. On est presque 270 000 aujourd'hui, c'est incroyable. Je ne réalise absolument pas ce qui se passe. Et encore une fois, cette année a été, mais, extrêmement chaleureuse avec vous. Vous avez été là, vous avez été présent, vous m'avez envoyé énormément de messages, de soutien. Surtout, pendant cette période qui était compliquée, vous m'avez demandé de continuer à bosser au mieux. Et c'est vrai que le divertissement, pour moi, c'était hyper important. Et merci, merci vraiment du fond du cœur d'avoir été là. Franchement, je ne pourrais jamais assez vous remercier pour tout ce que vous faites à chaque fois. Et pour moi, malheureusement, c'est très dur, parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram, sur Facebook, ou divers moyens, on va dire, réseaux sociaux. Et je ne peux pas répondre individuellement, parce que ça serait trop long. Mais voilà, j'espère à travers cette vidéo. Et sachez-le, chacune et chacun qui m'a envoyé un message qui a pris le temps, je vous remercie vraiment pour votre soutien. Et c'est très important pour moi. Sachez-le, franchement, je le dis, on a beaucoup, beaucoup, on a un très beau ratio de vues par rapport au nombre d'abonnés, justement. Et ça, c'est grâce à vous, parce que vous êtes une communauté active, soudée, et vous êtes présents, toujours là pour mettre le pouce, encourager, etc. Bien sûr, on a toujours des trolls, on a toujours des personnes qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre gueule, qui détestent notre façon de parler, qui nous haïssent, etc. Quand ce n'est pas construit, vous savez, moi, franchement, je n'en tiens pas compte aujourd'hui, parce que vous êtes merveilleux. Et je veux retenir le positif dans tout ça, et vous remercier, parce qu'encore une fois, cette année 2020, c'était un truc de fou. Et alors, pour plusieurs raisons, passé ce corona, c'est une année déjà extrêmement riche en jeux vidéo. L'actualité a été juste énorme. Ceci-là, qui sort cette année, ou encore ça, la Xbox Series X, Series S. Et oui, ça a été une grande année, parce que c'est la nouvelle génération de consoles qui est sortie. Et il y a eu plein de choses qui se sont produites autour de ces consoles, d'événements qui nous ont scotché, de jeux qui nous ont mis littéralement plein la gueule. Enfin voilà, il y a aussi des déceptions, des énormes déceptions en cette année 2020. Alors, il y a eu beaucoup de pannes sur la PS5, par exemple. On a eu aussi le cas Cyberpunk, vous avez été là, vous seriez nombreux sur cette chaîne secondaire à m'en parler. C'était certainement le jeu le plus attendu de ces dernières années. Et malheureusement, qui a pris très très cher avec toute l'histoire que l'on connaît. Je vous inviterai à revoir d'ailleurs les deux cas Cyberpunk que j'ai fait sur la chaîne. Il y en aura un troisième, parce que ça continue. Évidemment, j'essaie de vous renseigner au mieux sur ce qui se passe sur le jeu, un petit peu sur le fil de l'actualité. Mais voilà, 2020, c'est une année que l'on n'oubliera pas, quoi qu'il advienne. Et moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce qui vous a marqué en cette année 2020. Je pense que cela peut être très intéressant. Et justement, 2020, pour moi, ça a été aussi l'occasion de relancer cette chaîne. Celle sur laquelle vous regardez cette vidéo. Cette chaîne secondaire qui était à l'abandon finalement, qui était une servie de rediffusion de mes lives. où il y avait quelques petites vidéos comme ça. Mais avec tout le déménagement que j'ai fait, puisque vous savez que j'ai déménagé à Paris entre-temps. Justement, ça a été pour moi, à titre personnel, une très grosse année. Puisque fin 2019, j'étais à Marseille. Début 2020, on arrive à Paris. Et on habite à Paris, on trouve un appart in extremis. Ça a été un truc de fou, parce qu'il me fallait au plus une petite pièce pour vous faire ces vidéos-là. Pour entreposer la collection qui demande de la place. Et je suis ravi parce qu'on a quand même pu faire, j'ai quand même pu faire ce que je voulais vraiment. Et à savoir vous proposer cette ambiance, cette déco qui, j'ai l'impression, vous plaît. Donc voilà, franchement, ça fait trop plaisir, ça me touche. Et je suis extrêmement content finalement d'avoir pu mettre ça en place. Et c'est en partie grâce à vous. Voilà, je le dis, qui me suivez depuis toutes ces années, qui continuent à me suivre, qui sont de plus en plus nombreux. Dernièrement, il y a eu un post sur Twitter de jeuxvideo.com aussi. Vous avez été très nombreux à mentionner la chaîne. Donc voilà, franchement, sachez que toutes ces choses-là, tous vos messages, je le prends. Et vous savez, des fois, je suis très très touché. Vraiment, je vous jure, je reçois des mails, ça me touche. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une petite larmichette en lisant. Je ne sais pas par mon fragile ou quoi, mais c'est juste que des fois, il y a des messages qui sont d'une sincérité. Voilà, et qui nous disent que finalement, notre travail, certains peuvent dire que youtubeurs, ce n'est pas un travail. Certains peuvent dire que faire des vidéos, ce n'est pas un travail. On ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. Bien sûr qu'on est chez nous. Bien sûr qu'on parle de ce qu'on aime. Bien sûr que c'est notre passion. Voilà, c'est extraordinaire de vivre, de travailler de sa passion, je le dis. Et franchement, je lui donnerai ça pour rien au monde. Je suis le plus heureux aujourd'hui de pouvoir faire ça avec vous. Mais ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. On tient aussi d'entreprise quand même, il faut le dire. Donc il y a tout ce qui en découle derrière. Voilà, il y a les contats, les machins, les trucs à faire et tout. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas. Voilà, mais c'est bien parce que cette vidéo me permet aussi de vous parler de ça. Et justement, de vous dire qu'en fait, on a quand même, il y a quand même beaucoup de boulot entre les tournages, les montages qui prennent énormément de temps, l'écriture. L'écriture, c'est, voilà, la recherche, l'écriture, c'est extrêmement long. Surtout quand on fait, comme moi, une vidéo tous les trois jours. Plus une deuxième chaîne. Plus la chaîne Twitch. Oui, parce que cette deuxième chaîne, alors je reviens dessus avant de parler de la chaîne Twitch, mais cette deuxième chaîne, vous êtes aujourd'hui plus de 32 000. Putain, c'est un truc de fou. En août, quand on a récupéré cette chaîne, entre guillemets, vous étiez 6 000, 5-6 000. Et c'était un peu à l'abandon. C'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, il y avait du unboxing, il y avait des trucs sympas. Je vous parlais un petit peu de ma live. Et en août, je me suis dit, attends, non, on va faire quelque chose de cette chaîne. Et c'est pour ça qu'elle continue à s'appeler ConquerAx Live. Un petit peu en hommage à ce qu'elle était avant. Puis le live, ça peut être l'actualité. Et je me suis dit, on va parler comme ça, librement, de façon assez directe avec la caméra. On essaie quand même de faire un petit peu de montage, un petit peu de cut pour que ça soit agréable. Et voilà, vous donnez mon point de vue, mon avis, ma critique sur certaines choses. Et je crois que ça vous plaît. Et franchement, c'est génial parce qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Vous me le rendez énormément. Et vous êtes aussi nombreux sur ces vidéos, presque aussi nombreux, certaines fois que sur la première chaîne. Donc c'est vous dire merci. Vraiment merci, merci, merci. Et puis la chaîne Twitch, le confinement a été l'occasion pour moi de relancer cette chaîne Twitch qui était pareil, un peu à l'abandon. Alors on a des gens qui étaient là de l'époque et qui sont toujours présents. Et je les remercie, ça touche. Voilà, j'ai dépensé pour Anto, pour Dragan, il y a moins l'ex. Voilà, je leur fais des gros bisous. Et merci à tout le travail des modérateurs. Parce que voilà, on ne les remercie jamais assez. Mais franchement, c'est un truc de fou, voilà, ce que vous faites. Donc vous êtes géniaux. Le Discord, malheureusement, par contre, lui, est un petit peu à l'abandon. On a eu le partenariat qui a été refusé avec Discord. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, peut-être pas assez d'activité. C'est vrai que je suis moins sur Discord. J'ai moins le temps. Vous imaginez Twitch, Instagram, Twitter, YouTube. Surtout YouTube, les deux chaînes, Facebook. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, cette année 2021, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Et je vous le dis, il y a encore beaucoup, beaucoup de projets qui vont arriver sur la chaîne. Je suis sur un autre projet, donc j'espère que ça va le faire. Il y a le livre, je vous en ai déjà parlé, qui arrivera normalement, si tout va bien, en mai 2021. Il n'y a pas encore, pour l'instant, de préco possible. Mais ce sera pour bientôt, avec 100 anecdotes et secrets du jeu vidéo qui sont complètement dingues. Et ça sera un petit livre de poche qui sera à moins de 10 euros. C'est 8,90 euros ou 9,50 euros à peu près. Enfin voilà, en tout cas, moins de 10 euros. Je trouve que c'est un super prix du petit livre. Ça sera classé par console et on aura un secret par page. Et je trouve que c'est assez sympa, finalement. Et c'est un super projet. Voilà, c'est avec Florent Gorge. Je remercie d'ailleurs qu'il y a un pote. Et au Mac & Book, donc j'ai hâte qu'on puisse faire ça. On est en train d'écrire tout ça et tout. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Vous imaginez bien. Mais sachez que, en tout cas, elle, ma passion de jeu vidéo, elle n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et tous les jours, elle est encore plus. Et c'est pour ça que j'adore vous parler. J'adore vous parler de jeux vidéo comme ça. J'adore être avec vous. J'adore simplement vous évoquer mon point de vue. Vous raconter un peu l'histoire. Des choses dont peut-être vous n'étiez pas au courant. Et pour moi, c'est une grande satisfaction quand vous me dites Non, mais ça, je ne savais pas et tout. Ça m'a appris quelque chose. C'est génial. Voilà, c'est assez incroyable. Merci vraiment encore de me donner cette chance. J'espère qu'en 2021, vous serez toujours présents, aussi nombreux. Franchement, ça ferait trop plaisir. Continuez à mettre des petits pouces bleus. Encourager, bien sûr, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Vous n'imaginez même pas. Rien que ça, déjà, ça nous touche. Ça nous touche beaucoup. Donc, on va continuer comme ça, évidemment, avec les grosses séries. Il y aura toujours des secrets sur la chaîne première. Il y aura des enquêtes. Il y aura un flop total. Je sais que vous appréciez l'année qui est sortie hier. Voilà, on continue à se régaler et à kiffer. Et puis, j'espère surtout qu'on pourra se retrouver en convention. 2021, j'aimerais le retour des événements. J'aimerais vous revoir parce que c'est les meilleurs moments. C'est l'essence même de notre travail. C'est de vous voir, tout simplement, de parler de jeux vidéo avec vous. Non pas que derrière un écran interposé, mais c'est, voilà, en réel. Et quand on est en réel avec vous, c'est incroyable. Des fois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans notre chambre, dans notre pièce, à faire des vidéos. Mettre avec vous, c'est extraordinaire. Ça matérialise tout ce qu'on fait, tu vois. C'est ce que j'espère vraiment qu'on aura. Et j'espère que ces événements seront maintenus et que ce putain de virus, enfin, on va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a d'espoir. Les vaccins, des trucs arrivent, du progrès, voilà. Après ça, ceux qui veulent se vacciner ou pas, c'est une autre histoire. Mais il y a d'espoir, il y a quelque chose. Et moi, je suis très optimiste. Et franchement, 2020, et c'est vrai que nous, sur YouTube, ça n'impacte pas notre travail. C'est une énorme chance. Et il faut clairement le dire. Merci vraiment de nous la donner parce que, voilà, je sais que ça a été difficile au niveau du boulet. Et nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé parce que, finalement, des personnes étaient là à regarder YouTube à la maison et tout. Et donc, merci, voilà. Encore une fois, j'espère vous le rendre en mieux, fois mille, fois dix mille. Et vous faire kiffer parce que c'est ça qu'on cherche à faire quand on fait des vidéos, finalement, sur YouTube. Et puis la chaîne Twitch, car après, avec le confinement, vous êtes plus de 11 millions d'un partenaire Twitch. Merci vraiment. Et justement, on fera un live Twitch très bientôt parce que là, j'avais un peu freiné, beaucoup de travail. Je me suis un peu reposé avec la famille. Mais voilà. En tout cas, je voulais, encore une fois, lever mon verre de café, certes, pour vous. Et puis vous souhaitez une excellente année 2021. Tout le meilleur. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de réussite. Beaucoup d'amour. Et de santé. Et surtout, qu'enfin, on puisse tous se retrouver. C'était Concoraxe Rapport sur Concoraxe Live. De gros bisous. Prenez soin de vous. A très vite. Ciao.